Fais-moi de la pub, fais-moi de la pub. Comment tu t'appelles ? Bernard. C'est vrai Bernard ? Bernard. Non, René. Alors, Soussou. Comment il s'appelle Soussou ? Il ne veut jamais dire son prénom. Parce qu'en fait, il me dit, attends, j'ai parlé avec Soussou, il est bon, il m'a bien vendu. Il m'a dit ça. Et il me dit, il s'appelle comment Soussou ? Je dis, au fait, je ne sais pas. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble ? Ça fait deux ans, deux ans. Je ne sais même pas comment il s'appelle Soussou. Alors, tu pourrais me dire ton prénom pour de vrai, s'il te plaît ? Prince, pour te servir. Non, non, non. Pour de vrai ? Tu t'appelles René ? René Latop. René Latop. Ouais, ben René, c'est rien. C'est vraiment pour de vrai. Tu t'appelles René ? Non, putain, il s'appelle comment ? Celui qui connaît le prénom à Soussou. Il gagne un cadeau, tiens. Putain, mais j'aimerais bien savoir comment tu t'appelles. Il n'y a pas, regarde, tiens. Il y en a qui me connaissent. Attendez, j'arrive. Il y en a qui, ça va ? Je ne sais pas comment il s'appelle. Dimitri ! Comment ? Bon, il est collé, ça commence. Il s'appelle comment, Soussou ? Oui, mais est-ce que tu dis pour de vrai ou pas ? Non, mais c'est pour de vrai ? Non, ben non. Putain, ben alors ? Ben, il s'appelle comment ? Jean-François. Non, c'est vrai ? Jean-François ? Non, mais celle-là, c'est pour de vrai ? Ah, putain, d'accord. Jean-François. Eh, Jean-François ? C'est Jean-François. Est-ce qu'il t'a les fils de paye ? Ah, putain, ouais. Ben alors ? Tu t'appelles Jean-François, J.F. Bon, ben, je vais rester avec Soussou. Soussou, c'est mieux. Alors, Bernard ? C'est Bernard ? T'es content ? On m'appelle. Donc, t'as jamais poli ? T'es en train de lui dire, justement, Hervé, qui va faire ça en Amérique, peut-être, hein, c'est ça ? Ben, c'est bien, t'as raison, t'as raison de le faire, parce que ça fonctionnera. Tu montes sur un garage, hop, il veut. C'est obligé. Moi, je vais dans un garage, je leur montre, même pas la peine de le montrer. Tiens, fais comme avant, mais tu prends les miens. Les produits, c'est bon. Donc, tu n'as jamais poli, donc elle était vraiment dans un projet, c'est toi ? Ah, ben, il l'a vu, enfin, je dis pas, dans un garage, et la voiture était micro-rayée. C'est vrai ? Vraiment pas belle ? Ouais, elle était... Et là, t'es fier de toi ? Ouais, franchement, ouais. C'est vrai ? Franchement, ouais. Regardez, il vient pour la montrer à Soussou. Alors, c'est là où je suis content, parce que... De loin, elle était propre, mais quand le soleil était trop proche, c'était pour vous. Voilà comment elle est, la voiture, maintenant. Tu l'as fait chez toi ? Ouais. T'as un garage ? Dans un garage, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai même, si tu veux, l'aile avant. Elle avait une europeuse, et il y avait un voile dessus. D'accord. Donc, elle était un peu mat. Donc, toi, t'es maniaque, alors, pour avoir fait ça ? Je l'ai refait avec le produit. Elle est redevenue... Moi, j'ai essayé des produits que j'ai trouvés sur Facebook pour mettre un voile protecteur sur le capot. Et ce voile protecteur, il a fait des oreilles, et ça fait comme s'il y avait eu un dépôt de gasoil ou des salles sur le capot. Donc, on a essayé un petit peu de... Mais tu vois, Hervé... Mais après, avec la policeuse, je pense que... Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, il n'y connaît rien. Il a eu des conseils par Soussou. Tu vois, tu sais bosser ? Vous me renez ? Non, Jean-François, Jean-François. Non, mais tu vois, il t'a conseillé, parce que j'étais pas là, moi, je l'ai pas vue, la voiture. Non, c'est pas... Mais c'est... Depuis tout à l'heure, tu dis à Hervé, regarde la classe, ma voiture. Alors, j'ai dit, ben, allez, faut que je fasse un direct. Parce que tu n'y connais rien, à la base. Et en suivant nos conseils, on est bon. Exactement. Alors, pour aller voir quelqu'un, regarde, tu le fais toi-même. Ouais. C'est ce que j'aime. Elle a vendu 20 000 euros, maintenant. Déjà, elle vaut plus que ça, non ? Je la garde. Ah, ben, je ne sais pas, je n'y connais rien, moi. Ouais, ça rend bien, ça, hein. Combien de chez vous, celle-là ? 240, là. C'est, ouais, le Trolli Télé. Non, ben, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir quand les gens reviennent. Regarde, il n'y a qu'à les repasser pour la montrer. Eh ben, voilà. Ouais, je te l'avais dit. Tu me l'avais dit, ouais. Non, non, je n'ai pas été déçu, franchement, au top. Et toi, Hervé, c'est la première fois que tu viens ici ? Ouais. Et t'es de où ? De l'île, là. D'accord. Ouais. Et toi, t'es de où ? Ah, ben, je suis du Pont-Dart, là. Je ne sais pas loin. Ah, ben, tu n'es pas loin. Ouais. Ça fait un petit moment que je voulais venir, mais il fallait que j'aie le temps pour pouvoir venir. Et puis, bon, aujourd'hui, comme j'avais un petit peu de temps, je vais profiter d'un mur pour prendre une partie de la gamme pour voir. Ouais, parce qu'il voulait juste le brillant un pneu, un produit à vitre, et ce sou, il lui a vendu quoi ? Le kit complet polisseur. Voilà. Non, non, tu le voulais, tu le voulais, tu le voulais. Non, mais de toute façon, il me fallait une polisseuse. Je ne peux pas le faire à la main. Non, ben non, ça ne marche pas. Ce n'est pas pareil. C'est sûr. Donc, on va prendre la polisseuse que je vais amortir, je veux dire, dans le temps. Bon, au moins, tu as l'exemple de lui qui n'avait jamais poli. Tu feras la tienne. Ouais. Tu peux la prendre maintenant et tu la prendras plus tard. Ouais, mais après, on ne la voit pas là. Tu sais, il faut que je mette ma lampe. Avec la lumière, par contre. Ça ne sert à rien. Elle est dégueulasse. Avec la lumière, ben oui, parce que tu l'as mis dedans. Tu as fait un essai où, toi ? Tu as fait un test ? Regarde ici. Regarde rien que bien sur le côté. Ah oui, c'est à ce point-là. D'accord. Capot. Ouais, d'accord. Tu as fait une tâche propre ? Ah ben oui. Ah ben oui, la tâche propre, elle est là. Donc, tu vois bien. Et là, tu vois les auréoles, regarde. D'accord. Avec le produit que j'avais essayé de mettre. Alors, moi, quand il y a ça, je te le dis, j'ouvre le capot. Moi, quand je polis, je fais ça. Chacun fait ce qu'il veut. Soit tu mets du scotch, machin, ou tout ça. Moi, j'ouvre le capot, tu vas derrière, tu enlèves le truc, et ça, tu l'enlèves. Tac. Et moi, je veux zéro défaut. Moi, je fais ça. Et toi, tu es un perfectionniste. Oh, tout le monde est un peu perfectionniste. Moi aussi, j'aime bien le travail bien fait. Voilà. J'aime bien le travail bien fait. Regarde, il a fait sa voiture. Regarde, je ne sais pas qui il est, mais il a bien joué. Voilà. T'es content de ta voiture, Sousou ? T'as vu Sousou ? Il n'a pas rigolé, hein ? Non. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Et il ne te l'a même pas démarré. Tu peux la faire vers le... Bon, Hervé, merci. De rien, il n'y a pas de quoi. Bonne Amérique. Ouais, ben, merci. Et montre ça. C'est au mois d'août, hein ? Ouais. Au mois d'août, hein. Eh ben, fais ça et tu verras que ce sera pas bon. Pendant que j'ai un peu de temps, parce que avec les enfants, il faut gérer les enfants. C'est pas toujours évident, quoi. Bon, René, à la prochaine. René ? Il le fait exprimer. René, ou Jean-François ? Allez, à la prochaine. On va rester avec Sousou. Allez, Sousou, c'est bien. Ouais. Non, RK, au plaisir. Ouais. Au plaisir, là. Mourad, tu as besoin de mon produit ? Oui, j'enviens après... Ben, vas-y. Viens me voir ou... Tiens, je te montre le site internet. Allez, je te montre. Le site internet, il est là. Voilà, regardez. Regarde, Mourad. On est bon, Mourad ? Diamondscar.com, où tu viens me voir. Je sais qu'il y en a qui connaissent ça, et je sais pas pourquoi on en fait pas de la pub. Mais je sais que ceux à qui je vais montrer ça, ils vont se dire, ah... Parce que j'avais une PlayStation avec le casque VR. Moi, j'ai toujours aimé ces choses-là, un petit peu les histoires. Or, c'était plus pour voir mes vidéos dans un truc 3D. Ceux qui connaissent, ils le savent. Non. Je vais faire essayer ça au client. Déjà, je vais faire essayer à lui. Moi, je serai vendeur de ça, je l'ai vend. Et imaginez-vous que ça, là, Oculus, vous mettez le casque. Vous délimitez le terrain. T'es dans le jeu. Et moi, j'ai passé la nuit avec des gens. Chez moi, mais il n'y avait personne. Non, mais ça, j'en reviens pas. Vous savez très bien que ceux qui ont essayé ça, c'est un truc de malade. C'est grave, ça. C'est grave. Et en plus, mon étoyant lunettes, pour ça ? Ah oui. Parce qu'il fait pas de buée par rapport aux autres, déjà. Je fais pas de la pub pour ça, hein. Je dis juste que ceux qui l'ont, ils doivent se dire que c'est un truc de malade. Tu es dans un monde irréaliste. Mais je le savais déjà, parce que j'avais déjà, avec mes portables, j'avais le truc que tu mettais ton portable, machin. J'avais acheté la PlayStation, j'avais acheté tout ça. Mais là, je savais que ça, c'était de la balle. Parce que t'en as à 1 000 euros, t'en as à 500 euros. En fait, le meilleur, faut pas aller chercher loin, c'est celui-là. Alors, je le sais, de toute façon, il est noté, il est 5 étoiles. En tous les cas, c'est un truc que je vous ferai découvrir, des fois. Faut que je le remontre à Soussou, à tout le monde. T'es dans un autre monde. T'es dans les étoiles. J'ai fait de l'avion, j'ai fait du toboggan, j'ai fait... J'ai volé. Oh là là, on est dans un autre monde. Et bien sûr, c'est pour le ramener à Tunis. Parce que... Alors, pour regarder mes vidéos, bien sûr. Mais je reviens pas de cette histoire-là. Bon, c'était le petit truc. Aujourd'hui, je vais faire quoi ? Je vais faire ça. Donc, Franck, tu sais que je vais faire ça, regarde. Ça, on est d'accord ? Je vais m'amuser à ça. Alors, pourquoi ? Ça, on le sait très bien que je vais le faire. Mais c'est pour autre chose que je fais ça. On le sait très bien. Donc, je dois faire celle-là. Je dois faire celle-là. Regardez, on voit pas. Voilà. Je dois faire celle-là et je dois faire celle-là. Allez, c'est parti pour moi. Mon petit casque. Et l'aventure continue. J'aurais fini dans quand même temps, je sais pas. Puisque mon but, c'est de trouver une façon de le faire rapidement. Donc, je pense qu'en 20 minutes, c'est fait. Normalement. Alors, chez l'essentiel de l'auto, alors, quand il faut pas prendre un blanc d'acré ? Quel point il faut prendre pour un blanc d'acré ? Le blanc noir. Le orange. C'est pas grave, ça marche. Le orange, parce qu'on voit un peu partout. Quand il y a des exemples pour celle-ci, je prendrai le blanc. Mais bon, c'est un matin. Mais parce qu'après, celle-là, je vais prendre le orange, parce qu'il y a des machines. Le orange, il sert à quoi ? Pourquoi il y a des picots ? Normalement, c'était pour que ça chauffe moins. C'était pour les moitières qui touchent la voiture, pour les arcs de cercle. Mais maintenant, on est dans des orbitales excentriques. Donc, ça sert plus à grand-chose. C'est un choix. Je vous le répète. Je vous l'ai déjà dit hier, en plus. Vous prenez celui-ci, il est très, très bien. Et celui-là, il est bien aussi. Mais après, c'est une histoire de choix. Il y en a qui préfèrent celui-là, il y en a qui préfèrent celui-là. Et le bleu, c'est pour la finition. Et ça, c'est pour les optiques. Ou enlever une grosse rayure, parce qu'il a une mémoire de forme. Je l'avais déjà dit. Mais au bout de 3 ou 4 minutes, il est tout mou. Et ça fait une belle finition, d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. Après, vous le laissez reposer. Vous en reprenez un eau. Vous travaillez avec deux. Et après, on est bon. Mais c'est pour un optique. Et en 4 minutes, l'optique, il est largement fait. C'était pour l'optique, en fait. Bon, Kébé, on va faire les visières. Et après, on va faire du vélo. On ira voir les chevals, tout ça. D'accord ? Allez, comme j'ai toujours fait une citation, c'est reparti pour l'aventure. L'aventure de... Non, je vais me mettre dans mon histoire pour faire les visières en un temps record. Ah oui, c'est ça, mon but. Ce n'est pas de faire la visière nickel. On sait très bien que je l'ai fait. En un temps record, c'est différent. Imaginez-vous que j'étais mis des visières à faire. Ce ne serait pas possible. Ou pas. Comme j'ai toujours fait une citation. Pour un noir métallisé, quelle couleur il faut prendre ? Mais non, je l'ai dit, prenez le blanc noir, vous n'allez pas vous tromper. Ou l'orant, c'est les deux mêmes. On va dire que c'est les deux mêmes. C'est une histoire de choix. Merci Christophe pour l'info. Bientôt, je vous apprendrai à faire plein de choses. Pourquoi pas ? Pourquoi pas faire un truc ? Alors, je l'imagine, moi, le début dans ma tête. Alors, Dimitri, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai eu une petite idée. Mais le problème, c'est qu'il y a des rageux. Les rageux, en pro, je parle. Ou même pas en pro. Et que moi, je n'ai jamais trop voulu dire mes secrets. Parce qu'en fait, je me suis dit, ce sont des rageux pro qui, à la limite, si je fais des choses, moi, je vais leur donner des idées. Et en plus, ils me critiquent. Je parle toujours d'eux, mais je ne parle pas d'eux, en fait. C'est eux qui parlent de moi. Et pourquoi j'en parle ? C'est pour les nouveaux clients qui arrivent, qui ne me connaissent pas. Et c'est pour ça, ce n'est pas une histoire de, je parle des rageux. Mais non, je m'en bats les couilles des rageux. Je m'en fous, moi, d'eux. C'est pour dire aux autres qu'ils arrivent. Un exemple, Hervé. Ah, j'ai été voir l'autre con. Voilà, je lui ai mis un pouce comme ça. Voilà. Ce n'était pas pour l'histoire. C'est comme ça, il n'est plus crédible. Parce qu'il n'a jamais été crédible. Donc, c'était ça. Alors maintenant, il a plus de pouces comme ça que de comme ça. Bon, c'était l'histoire de, pas pour le casser, lui. C'était parce qu'il a mis une vidéo qui n'est pas gentille, en fait. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, il ne faut pas acheter son produit, ceci et cela. Je ne vais pas encore parler de lui parce qu'il pense que je parle de lui. Mais lui, il en s'en bat les couilles. Je parle plutôt des nouvelles personnes qui viennent. Un exemple, Hervé a dit, ah, ben oui, mais je ne savais pas, moi, ça. Voilà. Et donc, c'est plus pour les nouvelles personnes. Et après, moi, j'en ai des idées. Étant donné qu'on me prend pour un bébête ou un con, alors qu'ils ne savent pas bosser, en plus. Ben, moi, peut-être que j'ai envie de faire des formations. Des formations intelligentes. Intelligentes. La donner à tout le monde, la formation. Peut-être que je ferais payer un euro sur le site. Mais pour un euro, vous allez savoir qu'un télévite, faire un covering, dérayer des plastiques, pour un euro symbolique. Si j'ai 100 000 personnes, j'ai 100 000 euros. Il ira juste rendre égoûté. Et faire, donc, un Facebook pas payant. Je ne sais plus, c'était dit qu'il m'avait dit ça. Il y a un site où... Parce qu'en fait, si le gars, il vient payer un euro pour les me critiquer, par contre, lui, on va lui faire... Ouh ! Voilà. Pourquoi faire payer un euro ? Ben, parce que, justement, pour détecter les gens qui sont méchants. Donc, il a payé un euro pour les me critiquer. Et puis, après, pour un euro, ça fait une formation de vitres teintés. Parce qu'il y a tout le monde qui peut teinter les vitres. Une formation vraiment de dérayage pour de vrai. Ben, pour de vrai. Des choses que je n'ai jamais dites. Et je trouve que c'est une belle idée. Est-ce que je vais casser les pros en faisant ça, qu'ils teintent les vitres, qu'ils font du covering ou qu'ils font du... Ben, non, je ne trouve pas parce que comme ils ne me prennent pas au sérieux. Alors, ce que je dis, normalement, c'est des bêtises. Mais à mon avis, quand ils vont regarder comment je fais, ils vont se dire, waouh, putain, ouais. Rien que dans les vitres teintés. Pour ne pas avoir de nid d'abeilles. A faire une découpe zéro défaut. Parce que tout le monde peut le faire, tout ça. Est-ce que c'est une bonne idée, Dimitri, ou pas ? Alors, bien sûr que je pourrais faire des formations de vitres teintés. Et puis, prendre comme ils prennent, 2 ou 3 000 ou 4 000 euros. Mais non, justement, je ne veux pas ça. Un euro symbolique pour donner l'idée à tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas bon. On m'a toujours dit, sur 10 personnes que tu vas leur apprendre à teinter les vitres, il n'y en a qu'une ou deux qui restent. Et là, ça donnerait la possibilité aux gens de le faire. Parce que tout le monde a le droit de travailler. Il n'y a pas l'histoire de concurrence. Des gens m'avaient dit, ouais, si tu dis ça, ben regarde, moi j'ai payé une formation. Hé, c'est vous qui avez payé la formation, ce n'est pas moi. Regardez, des formations de dérayage de vitres, de dérayage de... Hé, oui, j'ai inventé un autre truc aussi, mais ça je vous le dirai, putain. Dérayage d'une carrosserie, ou alors une préparation. Vous voyez bien que les gens, ils ont payé 3 ou 4 000 ou 5 000 euros. Dylan, il me l'avait dit, même 6 000 euros. Ben oui, mais il faut apprendre tous les produits qui ne servent à rien. Tout le blabla qu'ils font. Parce que le but, c'est d'avoir un bon résultat, on est d'accord. Donc si on arrive à avoir un bon résultat comme il a eu... Comment tu t'appelles, Bernard ? Bernard, il n'a pas eu besoin de se faire... T'as fait un canot à mousse, toi ? Non. T'as fait une décontamination mécanique, chimique... Ah oui, mécanique, donc avec le gant, c'est tout ? Pas de blabla, t'es d'accord ? Avec le gant. Avec le gant. Donc un shampoing, le gant, et c'est bon. C'est ça. Voilà. T'as eu besoin de faire le pinceau partout ? Non, t'as zéro trace, t'es bon. Non, non, non. Pourquoi faire tout ça, alors ? Bon, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer. C'est pas une question que ça va vite, c'est logique. Canon à mousse, je ne suis pas contre, mais c'est une fois que la voiture, elle était polie. Ou alors, canon à mousse, c'est pour un avion, pour un camion. Oui, et une mousse active. Mais ça, c'est encore des choses que je sortirai plus tard en vous expliquant pourquoi. Donc, faire des formations, voilà, pour un site, pourquoi pas ? Si c'est une bonne idée, vous me le dites. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, non, non, moi j'ai payé pour les vides teintés. Non, ceci, non, cela. Mais je dis tout comment je faisais. Tout ce que je faisais avant. On va rattraper des jantes, machin, vous allez payer un euro. Et je n'ai pas plus cher. Je ne prends rien, en fait. Un euro symbolique. Voilà. Et s'il y a un rageux, il aurait payé un euro pour aller me défoncer. Et c'est là où on repérerait la personne. Voilà. Parce que je le ferais. Alors, il y a encore des... Oh là 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 là. Et pourtant, il y a toujours des urgents informations, portefeuilles magiques. Mais pourquoi ils font ça ? Ils pensent que ça fonctionne ? Et il y avait des gens qui aillent voir ces gens-là ou pas ? Parce qu'ils sont à fond dedans quand même. C'est un puissant portefeuille vu sa fonction de magie. Voilà. C'est un magicien. Si tu fais le tour de magie, regarde le tour de magie. Tu ne l'as pas vu celui-là ? Regarde. Hop. Bloqué. Je te jure, ils sont cinglés avec ça. Hé, vous ne pouvez pas dégager de ma chaîne, vous ? Putain, c'est incroyable, ça. Ben, je trouve l'idée bonne. Merci. Ah ben, hé, il y en a beaucoup qui vont trouver l'idée bonne. Parce que demain, même si vous ne voulez pas en faire votre métier, demain, vous serez teinter les vitres. Vous allez chercher du film. Je vous dirai où, d'ailleurs. Le meilleur film qui soit. Et sans avoir de machin, de ceci et de cela. Je ne veux pas de contrat parce que je vais faire vendre du film. Mais non, c'était les films que j'achetais avant et je trouve qu'il était bien. Galère dans le sud. Tu n'as pas de garage pour lustrer. On a du mal à trouver de l'ombre pour le faire, oui. Faudrait un produit pour lustrer à l'extérieur. Ben non, tu achètes une tonnelle comme Gino et on est bon. Voilà. Et ça n'existera pas trop d'aller lustrer en plein soleil. Je te l'ai dit direct parce que la carrosserie serait chaude. Moi, j'y arriverai à la limite parce qu'avec mon habitude, mais une carrosserie chaude, ce n'est pas la peine. Tu trouveras toujours de l'ombre. Qu'il y ait du soleil, certes. Que la température soit chaude. L'air est chaude, certes. On est bon. C'est sûr que là, tu ne peux rien faire. Mais par contre, tu peux trouver de l'ombre. Tu peux trouver de l'ombre. Arrête, Marc. Super idée, Christophe. Oui, rattraper les gens. Oui, plein de choses. Alors là, je ne vous ai pas tout dit. Ça ne te dérange pas, je te coupe. Je m'en vais rouler un peu, Bernard. Je m'en vais vendre des produits qui ne marchent pas. Ça va se voir ? Tu vas prendre ta voiture, c'est ça ? Non, je vais vendre des produits qui ne marchent pas. Bernard, il y a tant. Ah, d'accord. Ben oui, Bernard, il a fond de temps maintenant. Tu vas dériller les voitures de tes copains maintenant. C'est ce qu'il dit. Et je suis sûr qu'il y a... Ah, il se disait ? Ben voilà, c'est normal. Faites la pub. Non, franchement, ça marche bien. Ben de toute façon, je n'ai jamais dit que ça ne marchait pas. Ah non, mais non. Moi, j'essaie de vous le prouver. Ben, j'essaie de vous faire travailler. En fait, j'essaie de vous dire tout de comment ça fonctionne. Et à la limite, maintenant, je vais même faire peut-être des formations sur un site. Je ne sais pas. Ou soit je recrée un Facebook. Parce que comme Facebook me bloque, je recrée un autre Facebook. Je vous dis, bon, on va aller là. Il y aura mon Paypal. Il y aura un euro. Mais alors là, les gens qui me disent si je prends cher un euro. Ben, je ne dis rien, je fais comme tout le monde. Je ne sais pas prendre cher. Un euro pour que vous sachiez tout faire. C'est quand même pas mal. Tu vas les donner. Et avec un jeu concours. Tous ceux qui seront sur ma chaîne, ils pourront... Ben voilà. Tous ceux qui seront sur ma chaîne pourront gagner toute la gamme. Plus une policeuse. Voilà. Pourquoi pas ? Donc, un mot de réfléchir. Dites-moi si c'est bien ou pas. Alors, bien sûr qu'il y en a qui vont me mettre des messages privés en disant Christophe, ne fais pas ça, machin. Mais non, les gars, tout le monde a le droit de travailler. Et mon but, c'est de vendre des produits. Et comme apparemment, il y a des pros qui disent que je ne sais pas faire les choses. Moi, quand je faisais les vitres teintés, on me prenait pour un con. Alors, j'étais indésoil à ne pas faire de nid d'abeilles. Zéro point. Dimitri, vrai ou pas ? On s'est connu comme ça, Dimitri, d'ailleurs. T'aimais bien, t'aimais les vitres, hein ? Oui, c'est vrai. Hein, t'aimais bien ? Oui. C'était une belle aventure. Oui, t'aimais les vitres. Ah la vache. Alors, parce qu'on était deux et on ne se prenait pas la tête, dans le sens qu'on faisait une voiture par jour. Nous, notre but, c'était... Oui, non, déjà pas le client. Moi, je n'ai jamais voulu que le client soit content. Moi, je suis content. C'est moi. Et quand moi, je suis content, le client est content. Et après, il essayait de me battre, Dimitri. Il disait toujours, l'élève bat le maître. Tu te rappelles de ça ? Oui, je me souviens. Tu m'as déjà battu ? C'est bon, c'est arrivé. Ah l'enfoiré. Oui, c'est vrai. Mais non, mais parce que moi, j'avais les découpes. C'était rare. Et moi, je faisais... On va dire ce qu'il faisait, Dimitri. Je découpais les vitres. Vrai ou pas ? T'as déjà découpé ? Ah, c'est chaud. Je t'ai un mot formé ou pas ? Oui, les latérales. Toi ? Les latérales. Pas les lunettes. Ah ben, voilà. Alors, les latérales. Et après, à un moment donné, je t'ai un mot formé et tout. Et c'est vrai que des fois... Nous, on ne veut pas un point, hein, Dimitri ? Non, mais c'est bien. Eh, on ne veut pas un point, nous. Le truc, c'est un... Je teinte les pare-brises avant et tout. Et repeindre un optique ou alors le faire avec un film, c'est un bon savoir aussi, ça. Teinter un optique. Alors, j'avais deux solutions de teinte un optique, je vais vous le montrer. Alors, bien sûr, il faudrait qu'il l'ait poli. Alors, ça, c'était fait à la bombe. Mais maintenant, bien sûr, il est terni, hein, mais c'est pas grave. Un petit coup de polissage et c'est bon. Ça, c'était... Alors, j'ai mis du scotch là aussi, hein, bien sûr. Donc, ça, c'était à la bombe. Et ça, c'était avec du film. Voilà. Il n'y avait pas de foin. Voilà. Il n'y avait rien. Ça, c'est un total co-vergne que j'ai fait sur la voiture. J'ai même teinté le pare-brises avant. Et pourquoi on ne le voit pas ? Ben, parce qu'il n'y a pas de nid d'abeille. Alors que là, il y a un gros nid d'abeille de malade. Et ça fait des années que j'ai fait ça. Ça fait cinq ans. Cinq ans, il n'y a aucun décollement. Rien du tout, moi. Rien. Pas un poing, rien et tout. Je peux tellement en apprendre. Rattraper des jantes. Faire de la résine d'époxy. Faire un inox. Tout ce que j'ai appris, à la limite. En partant d'un inox brut, en faire un miroir comme ça. Et la dernière chose que j'ai appris... Est-ce que je dois le dire ou pas ? Amir, il est en train de regarder direct. Il est en train de dire qu'il va avoir de la mèche. Mais non. Après, si quelqu'un sait le faire, c'est bien. Je ne sais pas. Elle laisse dire rien. Amir, qui est à deux doigts. Mais je ne vais pas m'empêcher de le dire à un moment donné. Ça, c'est sûr. Je ne dis rien. Et ça, c'est une belle chose aussi. De toute façon, après, personne ne le sait. Alors, à fond, Christophe, fais cette formation. Ouais. Je vous dirai tous d'aller payer un euro. Celui qui se foutera de ma gueule en disant « T'as vu, Christophe, l'enfoiré, un euro. » Mais non. Un euro pour une formation d'évitable. C'est l'euro symbolique. Par contre, si vous êtes 1 000, c'est 1 000 euros. 10 000, c'est 10 000. 100 000, 100 000. Un million. Ou pas. En tous les cas, je crois que je vais le faire. Allez, viens, Kébé. On doit dérayer les lunettes. Ah oui, après, il y a plein de choses que je vais vous montrer aussi. Dérayer. Non, mais après, il y a plein de choses. Je regarderai les commentaires si vous me dites que c'est bon. Je le ferai. Parce que rien ne m'empêche de le faire. On va me tuer, moi, je crois. Allez, comme je dis toujours, fin de citation. Je vais regarder les commentaires si c'est faisable ou pas. Si je le fais ou pas. Sous-titrage ST' 501